Faut qu'on parle d'un truc, vous savez dans les groupes de potes y'en a toujours un qui dans la vie est tout à fait normal Mais dès qu'il y a une meuf d'un coup comme par magie il devient casse-couille sa mère Ah merci Léo pour le kebab tu régales vraiment mon frère merci Bah t'inquiète je sais que tu ferais la même pour moi pas de souce Ouais ce temps-ci c'est chaud tu sais c'est un peu la galère pour moi Et les garçons vous parlez de quoi ? Un peu la galère, un peu la guerre, un peu la guerre ta situation Léo sérieux va falloir que tu trouves un taf hein Je vais pas pouvoir te payer à manger tous les jours mon gars Je peux t'assurer un truc, c'est que la vengeance sera terrible D'ailleurs elles te vont bien les chaussures que je t'ai passé hier Tu sais il est pauvre Moi les gars je sais pas si c'est parce que j'habite dans le sud Mais si tu veux que je fasse quelque chose euh faut me le demander en avance Mais genre bien en avance Ok petit devoir de français 10 pages à faire c'est parti Et voilà j'ai enfin trouvé un titre Ha ha Bon bah j'ai bien taffé hein Allez hop ça part sur une petite sieste J'arrive pas à croire qu'il a eu le bac J'arrive pas à croire qu'il a eu le brevet Moi On s'en rend pas compte mais aujourd'hui on a tous accès à une technologie de fou Et moi perso j'avoue on abusé un peu des fois Enceinte Check Lumière Check Portable Check Ok alors c'est parti Ouais qu'est-ce qu'il se passe y'a une soirée dans le cronier ou quoi ? Ça ? Nan c'est Léo il fait toujours ça quand il va aux chiottes On s'en rend pas compte mais je dis pas qu'il faut toujours faire comme tout le monde Mais des fois si les gens font pas un truc c'est qu'il y a une raison Aujourd'hui pour mon rendez-vous avec une meuf hein faut que je sente bon moi Hop petit déo des familles après la douche Attends voir on met du déo sous les aisselles mais pourquoi on en met pas dans le caleçon aussi Histoire de sentir bon partout C'est quoi je vais essayer ? Je dis pas qu'il faut tout En tant que youtubeur dessinateur je sors pas vraiment beaucoup de chez moi Et du coup des fois quand je parle à des gens de l'extérieur Y'a des mots chelous qui peuvent m'échapper Genre littéralement hier je me suis tapé la honte en parlant à un vieux que j'ai croisé en marchant dans la rue Il fait chaud pour un hiver quand même hein Ohlala m'en parlez pas j'ai même pas de veste sur moi c'est incroyable Ouais à mon époque y'avait de la neige partout Et ouais Bon allez j'y vais le jeune bonne journée à toi Merci vous aussi bisous 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 ? Bisous ? Pourquoi j'ai dit ça ? Ah la honte de fou Bon 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 On relativise Il est vieux il a sûrement déjà oublié Ouais pourquoi je me prends la tête ? Ah comme ça tu veux me faire des bisous le jeune ? Je le savais que t'étais intéressé coquine Je sais pas si la vôtre aussi mais moi ma grand-mère fait un truc chelou En fait comme elle utilise jamais son micro-ondes Elle met toujours n'importe quoi dedans et chaque matin c'est jamais la même chose Ah j'ai bien dormi moi Allez un petit lait pour bien commencer la journée Bah qu'est-ce tu fous là Adrien ? Chut T'inquiète t'inquiète Bah tu fous quoi ? Adrien ça suffit sors de ta cachette maintenant Viens prendre ta douche Ferme la porte ferme la porte Je sais pas Non mais les meufs c'est uniquement quand c'est trop tard qu'elles disent qu'elles étaient intéressées Mais croyez pas hein avec moi ça va pas se passer comme ça Nous sommes réunis en ce jour funeste Pour enterrer Léo succulent Mort trop tôt Ah c'est si triste moi qui voulais passer au moins une nuit avec lui J'ai tellement envie de les su- Bah alors ça parle de fesses là ? Non mais les meufs Alors d'accord marcher pieds nus sur des Legos ça fait mal Mais c'est rien par rapport à la vraie douleur Bah alors les gars vous tombez une fois et vous pleurez parce que vous vous êtes fait mal Vous êtes vraiment des petits gags Moi la douleur ça me fait rien Alors d'accord ma mère est cool d'accord Mais c'est vrai qu'elle a un petit défaut qui est un tout petit peu chiant Et du coup ça y est j'ai une meuf Mais t'en parle pas hein C'est que le début me ment je sais pas combien de temps ça va durer Donc s'il te plaît parle-en à personne Ok ok j'en parlerai pas Nan mais vraiment me ment hein Pas même à Erwan ou Adrien Léo tu m'assupportes J'ai dit que j'allais en parler à personne Tu peux quand même faire confiance à ta mère Ouais bon j'avoue j'insiste un peu trop là Bonjour à tous Toute la famille du groupe WhatsApp Breaking news Vous ne devinerez jamais ce que Léo vient de me dire il y a deux minutes Voilà mais c'était sûr en fait C'était sûr Perso moi je suis un mec qui boit pas mal d'eau dans la journée Et la nuit comme tout le monde bah je dors Mais il m'arrive de me réveiller parce que j'ai soif Et à force de me réveiller pour boire pendant la nuit J'ai commencé à le faire en dormant complètement Et ça peut faire bizarre qu'on est pas au courant Ouah de l'eau C'est décidé Thomas je le quitte Perso quand j'étais au collège et même un peu au lycée Tu pouvais être dans le groupe de gars le plus mature et civilisé du monde Il y avait quand même un truc qui faisait que tout le monde se transformait en singe Baba Boy Mais c'est bien sûr très cher Tiens passez moi un peu le thé s'il vous plait Assurément Je crois que Madaron m'appelle Mais répondez sans crainte cher ami Nous promettons d'être civilisé Sans aucun doute Oh vous m'envoyez rassurer cher ami Allo maman Pourquoi je leur ai fait confiance Dans la vie il y a des choses qui sont longues à faire Comme par exemple attendre son tour à la pompe à essence Wow un peu d'actualité Mais il y a un truc qui est plus long qu'absolument tout Bon maman ça fait deux heures qu'on fait les courses On peut rentrer Et bien figure toi qu'on vient de finir Donc oui oui on y va Oh ce serait pas Christine là bas Oh non Je vais juste lui faire un petit coucou rapide et après on rentre T'es sur que ça va être rapide Mais oui 5 minutes et après on part Hey Christine c'est moi ça va bien Oh Danilo comment elle va Bon on a parlé un peu plus que prévu Allez on y va Oh on est où comment je m'appelle Dans la vie Quand on y pense éternuer c'est chelou comme mécanisme Oui j'ai la voix cassée Alors oui je sais que le corps a inventé l'éternuement pour enlever les trucs qui chatouillent tes narines Et c'est morrant parce que comme pour le rire les gens n'éternuent pas de la même façon Genre la plupart des meufs que je connais éternuent de façon mignonne T'as vu genre style Après il y a mes potes gars un peu plus virines genre Et après il y a mon père Oh volontiers je prendrais de la verveine avec plaisir Tiens je crois que je vais éternuer Quand on y... Les chauffeurs de bus scolaire c'est quoi leur problème ? Je sais pas vous mais moi le chauffeur de mon bus d'Odyssée à l'époque T'avais même pas le temps de faire 2 mètres qu'il démarrait déjà en Y le frérot C'était tellement violent je pense qu'il gagnait un truc si quelqu'un se mangeait le sol C'est pas possible Bonjour Marcel il fait froid aujourd'hui hein ? Ah ben on me parle pas l'automne arrive on se l'épèle hein ? Ah ça tu l'as dit Bon allez je crois que je vais aller masser Yes ! Alors oui il y a un grand débat entre quel est le meilleur animal de compagnie entre les chiens et les chats Perso je suis plutôt team chat je sais pas si ça se voit Mais je dois bien avouer qu'il y a un domaine où les chiens sont vraiment meilleurs que les chats Un bruit ! C'est sur moi un voleur ! Moi Max troisième du nom je vais défendre cette maison jusqu'à la mort A nous deux enfoirés Alors qu'un chat Oh ! Un nouvel esclave ! Allez donc nettoyer ma caisse j'ai mal digéré le saumon de midi Je vous préviens c'est un carnage Doucement esclave vous êtes bruyant Alors oui hein ! Des fois j'ai l'impression d'être victime d'un complot Parce que quand je me regarde dans un miroir je suis plutôt bégé on va pas se mentir Mais dès que je me prends en photo là c'est plus du tout la même chose Hey ma parole t'es beau gosse toi Ou t'sais quoi je me sens beau aujourd'hui Je vais me prendre en photo tiens Alors voyons voir Ah ! Mes yeux ! Mes yeux ! Mais pourquoi je suis aussi moche en photo ? Fallait pas m'insulter des portables claqués hier soir Des fois j'ai l'impression d'être b... Je me souviens quand j'étais en cours à la rentrée il y avait toujours une prof qui créait volontairement des moments au taquet gênant juste pour briser la glace Et le pire c'est quand t'es à côté d'un mec que tu connais même pas Alors pour bien commencer l'année je vais vous donner une question et vous allez discuter avec votre voisin pour trouver la réponse Oh non ça craint je te connais même pas ce gars Quelle est la différence entre une banane et une saucisse hi hi ? Oh elle est sérieuse à 8h du sbar en plus Allez ! Bon quoi faut y aller faut y aller Alors euh mec t'as une idée de la réponse ? Ça va gros t'as l'air fébrile un peu là Banane, saucisse La vérité tu me fais flipper mon ami là Ha ha La bite Madame je change de place Tu me souviens quand je... Des fois quand je me réveille le matin je suis pas net du tout Monsieur je suis très net Oh ! C'est la rentrée j'ai pas mis d'alarme Vite vite faut que je trace là Ohlala ça craint je vais arriver il y aura plus de place libre à côté des radiateurs Vite 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 Attends voir Je suis un adulte je vais plus en cours Je suis con je fais pas d'études j'ai un travail Ah Merde le taf ! Des fois quand je me réveille le matin Des fois quand je me réveille le matin